La thématique aujourd'hui va porter sur la gestion de stress et on va en fait répondre à une problématique assez présente liée à la génération, liée en fait à l'environnement, liée à l'entreprise, liée à la culture, donc il y a beaucoup de choses à développer au niveau de ce point. Donc, Inch'Allah, j'espère que ce partage va vous apporter en fait une valeur ajoutée et qui soit utile également pour son utilisation dans la vie réelle. Merci beaucoup Adil. Merci. Plaisir partagé avec Adil. Merci beaucoup. Voilà, donc je ne vais pas tarder en fait, je vais démarrer en fait la présentation et quand je parle en fait de stress, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, c'est quoi le stress ? Après, pourquoi on stresse tous de manière différente ? Pourquoi nos réactions au stress ne sont pas les mêmes ? Donc, il y a plusieurs questions en fait à laquelle je vais essayer en fait de répondre pendant ce live. D'accord ? Je sais très bien qu'il y a pas mal de spécialistes en fait qui ont traité le même sujet. Chacun a son angle d'attaque, chacun a sa façon d'analyser un petit peu l'événement ou bien la situation. Pardon. Mais en fait, vers la fin, on se met tous d'accord que le stress, c'est une notion en fait qui a toujours existé, mais par contre aujourd'hui qui a pris de l'ampleur. Donc, c'est en fait, on va dire que le terme, on lui a accordé beaucoup plus d'importance actuellement pour, je dirais, parce qu'il a alimenté en fait notre esprit, il a alimenté en fait notre entourage, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va voir en fait aujourd'hui, je vais essayer de répandre en fait quelques questionnements via des axes qui vont être traités. Donc, la première chose, c'est que des gens, qu'on se mette d'accord sur la définition du stress. Donc, c'est quoi le stress ? Comment il est défini ? On va voir les types de stress. Quels sont les types ? Est-ce que tout le stress ou bien tout type de stress est considéré comme un type qui est négatif ? Oui ou non ? On va voir quels sont les signaux du stress, d'accord ? Quels sont les alarmes en fait auxquelles il faut faire attention pour dire que je stresse ? Quels sont les agents stressants ? Et donc ici, on parle beaucoup plus des facteurs de stress ou bien des simulateurs de stress. On va voir quelles sont les conséquences du stress qui diffèrent d'une personne à une autre en fait. Et donc, la réaction n'est pas identique, on va dire, d'une personne à une autre. Mais en fait, également, la réaction chez la même personne diffère selon la situation, diffère selon le moment. Si je suis fatiguée, je stresse beaucoup plus que lorsque je suis, je dirais, à l'aise et reposée. Quand j'ai des problèmes de sommeil, je suis plus susceptible à stresser, beaucoup plus que quand j'ai passé une bonne nuit, ainsi de suite. Et puis, par la suite, on va parler un petit peu de la gestion de stress. Je vous dirais, selon ma petite expérience, je peux vous assurer aujourd'hui que si on veut parler en fait gestion de stress, moi, je vous dirais que la première chose à faire est qu'il peut bouffer 60% en fait de votre énergie. Mais une fois que vous allez la retrouver, vous saurez gérer votre stress. Et donc ici, cherchez quelle est la vraie raison qui vous stresse. Quelle est la vraie source du stress, de votre stress, ok ? Voilà. Donc, sans tarder, je vais en fait, comme j'ai introduit tout à l'heure la partie en fait, le stress. Le stress, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un effet. Je ne vais pas oser dire, sachant que c'est une vérité, c'est un effet de mode, d'accord ? Un effet de mode, pourquoi ? Parce que tellement on l'a vulgarisé que tout le monde parle de stress. Tu peux trouver un enfant de 5 ans, 6 ans qui parle de stress. Tu peux te retrouver face à un adulte, un adolescent qui parle de stress. Tu peux te retrouver face à des personnes, je dirais, de vieilles personnes qui parlent également de stress. Donc, le stress aujourd'hui, moi je crois tellement on l'a vulgarisé, tellement on en a parlé, que c'est devenu une réaction normale et chimique par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est une expérience, c'est une expérience en fait, qu'on vit. Mais je sais très bien, c'est qu'avec l'expérience, avec la maturité également, généralement, on développe de plus en plus, je dirais, des outils personnalisés pour gérer notre stress. Donc, comment peut-on définir le stress ? Donc, le stress, il est défini comme une réaction de l'organisme. Donc, ça veut dire qu'il y a en fait un stimulateur, d'accord, externe, qui a fait réagir notre corps. Mais qu'est-ce qui réagit en fait dans notre corps ? Il n'y a pas que la partie physique, il y a la partie émotionnelle, sentimentale. Les sentiments qui réagissent face en fait à l'agent stresseur, d'accord ? Donc, une situation particulière qu'on appelle le stresseur, ou bien le facteur de stress, ou bien l'agent stresseur, sur la base duquel notre cerveau a essayé d'analyser, il a fait appel à des émotions, il a essayé de faire un décodage de la situation et il la considère comme étant une situation de stress. Et donc, la personne, elle va basculer vers le stress. Le stress en lui-même est une réaction qui est naturelle, c'est-à-dire qu'elle est humaine. Ça veut dire qu'elle fait partie en fait de notre vie, ça fait partie de notre vie quotidienne. C'est pourquoi on va en parler en fait après, il ne faut pas considérer que tout le stress est négatif. Vous avez un stress qui est positif, d'accord ? On va parler du détail par la suite. Ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais oui. Quelques statistiques en fait, on a mené quelques études en fait dans ce sens. Et imaginez qu'on s'est retrouvés en fait par rapport à la population qui a été interviewée. Donc, si mes souvenirs sont bons, on avait interviewé 10 000 personnes. 25% des hommes stressent en contrepartie de 30% des femmes qui stressent. Ça veut dire en fait que les femmes généralement sont susceptibles beaucoup plus de stresser plus que les hommes. Et ça, on peut le constater. Rien qu'avec l'œil nu, on peut constater que les femmes stressent beaucoup plus que les hommes. D'accord ? En fait, peut-être c'est lié à, en fait, je dirais la finesse de la femme. On va dire également que c'est lié, en fait, à sa faiblesse émotionnelle. D'accord ? Il y avait en fait, l'image n'est pas claire. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? C'est Hittman. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Là, en fait, le slide. Hittman, est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît ? Est-ce que vous arrivez à voir, en fait, est-ce que vous arrivez à voir mes slides ? Ok. En attendant une réponse, en fait, on va en parler. L'effet hormonal, oui, oui. Même le cycle, en fait, lui-même, il peut stimuler le stress, Mohamed. Donc, ici, toujours dans la même étude, exactement, toujours dans la même étude, il y avait des questions qui ont été posées, comme ce sont des personnes qui sont un petit peu, je dirais, dans plusieurs fonctions d'entreprise. On a essayé de voir quels sont un petit peu, je dirais, les métiers qui sont plus susceptibles, en fait, de stimuler le stress chez, en fait, les personnes interviewées. Ok. Donc, Hittman, je crois que le problème, en fait, l'image, oui, mais pas le détail. Malheureusement, je ne peux pas faire... D'accord. Donc, s'il vous plaît, soyez patient, je crois, parce que là, j'ai pris, en fait, les représentations graphiques et les pourcentages, l'étude qui a été réalisée, et peut-être la qualité de l'image n'est pas bonne. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, on va le voir par la suite, parce que j'ai juste deux ou trois slides par rapport aux chiffres, et je vais passer au texte. Ok ? Ok, d'accord. Ok. Donc, vous avez, en fait, comme j'ai dit, on voulait associer, en fait, le stress à une fonction d'entreprise, à un métier, en fait. Et on a trouvé que, parmi les personnes qui ont été interviewées, 50% des hommes qui stressent appartiennent à la fonction logistique, d'accord, et la production. En contrepartie chez les femmes, toutes les femmes, en fait, qui ont été interviewées et qui travaillaient dans la fonction logistique et production, à la hauteur de 60%, ont développé le stress. D'accord ? On a également la position de manager, le gestionnaire, d'accord ? Le gestionnaire lui-même, c'est-à-dire un chef des clés pour un manager ou autre chose. Et donc, là, je fais allusion, puisque j'ai eu l'occasion de le connaître, le contexte entreprise, et on a partagé de très bons moments, en fait, en formation entreprise, il peut confirmer ça. C'est que plus tu as de responsabilités également, et vous pouvez également le confirmer pour les personnes qui ont l'expérience dans ce sens, c'est que plus tu es manager, tu chapeautes le travail des équipes de travail, plus le stress, il est élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, psychologiquement parlant, l'output, le sortant, en fait, de votre travail, il ne dépend pas de vous. Mais, en fait, l'output, il va dépendre de vous et d'autres personnes. D'accord ? Et une fois que tu as, en fait, cette forme de dépendance avec les autres, c'est normal, c'est logique que tu vas stresser, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver, c'est-à-dire quelles sont les surprises auxquelles tu dois te préparer. Ou si j'ai, en fait, je sais très bien que parmi vous, parmi l'assistance, pardon, vous avez également des étudiants, ils ont déjà testé, en fait, ce problème de stress au niveau des travaux de groupe. Quand tu as un projet, par exemple, à faire, si c'est un travail individuel, tu vas stresser, on va dire, seul, ça va être un stress individuel, mais que tu peux gérer. Mais par contre, quand tu es dans une notion de travail en projet, ou là, en groupe, et que vous avez réparti, en fait, les tâches, ben, généralement, le problème va se poser, et le stress, ça va être un cumul de stress, je dirais, individuel, qui va peser très lourd, parce que, en fait, tu dépends, en fait, la qualité de ton travail, la qualité de ton travail, elle dépend, en fait, de la qualité du travail des autres. Donc, bien sûr, ici, il ne faut pas oublier que le stress, il peut encore augmenter quand vous avez tendance à être un perfectionniste. D'accord ? Vous voulez tout faire, bien faire, et tout maîtriser. Et j'ai, parmi nous, en fait, l'assistant, je l'ai vu tout à l'heure, une de mes chers étudiants et étudiantes, Nadel Hassani, qui est une perfectionniste, une perfectionniste incroyable, et qui veut, en fait, tout maîtriser, tout bien faire, et le degré de stress, il augmente très fort. Donc, j'ai le témoigneur, c'est Hatteman. Merci beaucoup, Hatteman, pour la réactivité. Je confirme fortement, car vous êtes le responsable de tout ce qu'ils font, exactement. Surtout que votre équipe, que ce soit la liaison de manière directe ou indirecte, vous êtes évalué sur la qualité, non pas de votre travail seul, mais également le travail des autres, exactement. Vous avez également tout ce qui est lié au métier de commerce et de transport, parce qu'également, il y a une chaîne qu'il faut respecter, et dans la chaîne, en fait, si je prends, par exemple, le transport, rien le fait que, par exemple, si je prends, avec le confinement, l'arrêt de transport, c'est un cas un petit peu poussé, je vais prendre, en fait, le cas où les livraisons vont tarder. Par exemple, les logisticiens vont comprendre également ça. Quand tu as... Merci beaucoup, Neda, merci, ma belle. Donc, quand tu as, par exemple, une livraison qui va tarder, c'est un stress extraordinaire. C'est un stress extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as tout fait, tu as essayé de satisfaire ton client, mais malheureusement, il y a une partie de la chaîne qui, malheureusement, sur laquelle tu n'as pas la main, sur laquelle il n'y a pas possibilité, en fait, je dirais, de la contrôler, mais qui peut biaiser, en fait, tout le travail que vous allez faire. Également, vous avez tout ce qui est lié à la transformation. La transformation, vous avez transformation, fabrication, c'est-à-dire lié à la prod, mais vous avez également tout ce qui est lié à la conduite de changement. Il est stressant. Quand vous êtes dans un poste où vous faites partie, par exemple, d'une équipe de pilotage d'un projet, ou bien vous travaillez sur des projets de conduite de changement, ou bien, par exemple, je donne un exemple, si vous avez, par exemple, je dirais, par exemple, je prends un exemple concret, vous avez un projet de mise en place d'un système d'information. Vous avez, par exemple, la mise en place de procédures. Rien que la mise en place, en fait, des fiches de poste et des profils postes qui sont actualisés peut traumatiser les gens. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, je dirais, en fait, que quand vous êtes dans un poste où il y a des changements qui sont récurrents, fréquents, et le changement, d'habitude, il nécessite beaucoup d'énergie. Et bien sûr, parmi les conséquences, en fait, de ce changement, c'est... Oui, je sais, Léla. Un grand bonjour à une chère... Moi, une collègue, amie, mais une soeur qui est très chère, Léla Néem. J'ai suivi tout à l'heure avec impatience, en fait, sa présentation. Toujours formidable, toujours égale à elle-même. Merci beaucoup, ma belle. Mais tu le gères très bien. Même si le stress, il est extraordinaire, tu le gères hyper bien. Voilà. Donc, plus vous êtes dans la transformation, plus également le stress, il est omniprésent. Parce qu'en fait, dès qu'on parle, en fait, de changement, il y a de la résistance. Les gens sont dans la position, un petit peu, une position agressive, le refus du changement. Et donc, le stress, il est très présent, comme je l'ai dit. Voilà. Ici, en fait, c'est des questions par rapport, en fait, aux conséquences. D'accord ? Donc, vous avez ici, j'ai pris, en fait, parce qu'on n'a pas pu, parce qu'on n'a pas pu, en fait, avoir des statistiques sur le cas marocain, j'ai reproduit, en fait, des statistiques américaines. Mais le concept, généralement, il est le même, sachant que la spécificité n'est pas la même. Donc, vous avez, en fait, regardez, 70% des athées, des accidents de travail sur le lieu de travail ont été liés directement au stress. Ça veut dire que plus la personne, elle est stressée, moins elle est concentrée, et plus la probabilité d'avoir un athée sur le lieu de travail est présente. Et c'est une chose qui est logique. D'accord ? Donc, de l'autre côté, vous avez une autre source, en fait, qui a été utilisée, c'est la Harvard, où on a essayé de voir l'effectif des consultations qui ont été effectuées. Est-ce que ce sont, en fait, des consultations normales ou pas ? Et on a trouvé que 80% des consultations médicales sont liées au stress. Donc, s'il vous plaît, avant de continuer, moi, je reviens, en fait, parce que je vois, au fur et à mesure, il y a des commentaires, il y a des questions, ce qu'on a l'habitude, en fait, pour les personnes qui n'ont jamais suivi les lives, mes lives, c'est que je prends un temps pour faire la présentation, comme ça, vous avez un cheminement logique et normal, et de l'autre côté, en fait, 10-15 minutes vers la fin de la présentation, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, si j'ai l'île, c'est le main, je vais revenir à vos questions pour répondre là-dessus. D'accord ? Donc, comme je disais, en fait, 80% des consultations médicales sont liées au stress. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu l'importance, l'importance, en fait, je dirais, des situations de stress et puis leur impact un petit peu sur la santé physique et mentale. D'accord ? On va partir sur les types de stress et il y avait une question qui a été posée tout à l'heure par rapport à ça. D'accord ? Je commence par le premier type de stress, c'est le stress aigueux. Donc, le stress aigueux, c'est un stress normal, c'est un stress qui est lié à une situation, en fait, déterminée, sauf que c'est une situation qui est liée à un événement inhabituel. D'accord ? Qui nous a déstabilisés, qui est très spécial. Ou bien, généralement, dans notre cerveau, la situation de stress, elle est considérée comme une menace pour nous. Et donc, notre corps va la décoder comme étant une source de menace. Et donc, par la suite, le corps doit réagir à ce type de stress. Mais une fois la personne, elle maîtrise la situation, son stress va baisser pour arriver, pour revenir, en fait, à la situation normale. Donc, je m'explique. Si vous prenez, par exemple, une situation, je ne sais pas, préparation d'un examen. D'accord ? La préparation d'un examen. Vous avez, en fait, vous vous êtes préparé, tout se passe très bien, et puis, ce qui est arrivé, c'est que vous avez commencé à stresser. Faites attention, la durée également de stress, elle diffère d'une personne à une autre. C'est-à-dire, elle diffère d'une personne à une autre, ça veut dire que moi, je peux stresser un mois auparavant, une autre amie, elle peut stresser une semaine avant, une troisième personne, elle peut stresser, je dirais, la veille, une autre personne ne va stresser que le jour même, et vous avez d'autres personnes qui ont du retard dans le stress. D'accord ? Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Donc, pour le stress qui est aigu, c'est un stress, comme j'ai dit, il est lié à une situation. Une fois la situation, elle est gérée, on la dépasse, le niveau de stress va revenir à la situation normale. Et ça, c'est ce qui fait partie en fait de notre vie de chaque jour. Elle dit, tu reçois un appel téléphonique, tu vas hyper stressé, on te demande un travail à faire, à envoyer tout de suite, tu cours dans tous les sens, tu rassembles les documents, les informations, tu vas faire le travail. Une fois tu vois ton cerveau, il va voir l'état d'avancement et que comme quoi ça avance tranquillement, le niveau de stress, il va baisser, il va baisser, mais une fois tu envoies le mail, le stress disparaît. D'accord ? Oui, il revient au niveau de départ. Le deuxième type de stress, c'est le stress chronique. Et c'est en fait la question de Jalil, je crois, Selma pardon, qui a posé la question. Le stress chronique, c'est un stress qui ne s'arrête pas. C'est un stress qui n'est pas lié à un événement. C'est un stress qui est répétitif, il est prolongé dans le temps, qui ne s'arrête pas et qui commence à faire partie de notre vie au quotidien et mis à part en fait. Vous savez, pour le stress chronique, moi, depuis toujours, j'avais en tête et j'étais très convaincue que les personnes qui ont le stress chronique, on arrive à les détecter. Et ça fait 10 ans que je suis dans l'enseignement supérieur public. Ça, et bien sûr, et j'enseigne également dans des écoles privées et ça nous arrive tout le temps de détecter en fait les étudiants qui ont cette forme de stress. Mais bizarrement, ça fait 4-5 ans, j'ai eu l'occasion de voir un cas qui est un petit peu différent et c'est un cas en fait qui a chamboulé mon réflexe et ma réflexion par rapport à la notion de stress. C'est une personne en fait, c'est un de mes étudiants qui normalement, normalement, quand on le voit, c'est une personne assez sage, mature et il donne l'impression qu'il ne stresse pas. en fait, il ne le fait pas en fait de manière je dirais volontaire. Involontairement, la personne tellement elle est tranquille, elle est sage, elle est douce, tu as l'impression que c'est une personne qui ne stresse pas. Ce qui est ce qui est dangereux dans ce type de stress, c'est que et puis par la suite, bien sûr, quand j'ai cherché et j'ai lu par rapport en fait à ce type de stress, j'ai trouvé en fait que la majorité des personnes qui ont le stress chronique n'arrive pas à le détecter, d'accord? Et généralement, tellement tu es drôle sur le paramétrage normal et il est généralement déclenché par des problèmes d'estime, tellement il est comme ça que la personne sur le paramétrage elle stresse H24. Et ce qui est problématique par rapport à ce type de stress, c'est que généralement comme j'ai dit tout à l'heure, la personne elle-même elle n'est pas consciente de ce stress chronique, mis à part le fait qu'il y a un cerveau qui ne s'arrête pas, d'accord? Il n'arrête pas de réfléchir. Mais en fait, ces gens-là, ils vont voir en fait les conséquences du stress. Donc pour l'étudiant dont je vous ai parlé, le constat c'était quoi? Il avait une chute massive des cheveux. Il avait des dents qui bougeaient. Il avait également les angles d'y a l'outil qui s'arrêtent facilement ou qui s'arrêtent. Voilà. C'est différent. Mais je sais qu'ils s'arrêtent. D'accord? Qui s'arrêtent. Et donc si tu regardes, tu vas trouver que c'est en fait un diagnostic de personnes qui ont des problèmes de calcium. Vous aimez avec l'œil nu. Mais en fait, dans la réalité, quand le monsieur, il est venu me parler, on a parlé, et parce que je lui ai fait en fait plusieurs remarques pendant les exposés, je lui ai posé la question, d'accord? Est-ce que tu sens que tu se traites? Il dit non, madame, du tout. Et le gars, il maîtrise très bien son sujet, il est à l'aise ainsi de suite. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est quand il est venu me voir pour me dire madame, j'ai un problème de calcium, je lui ai dit est-ce que tu es déjà partie voir un psy? Il m'a dit non. Est-ce que vous croyez, madame, que j'ai un problème psychologique? Non, ce n'est pas un problème psychologique, c'est juste pour avoir un avis. Parce que des fois, tu as des maladies qui ont été développées de manière psychologique. Et donc, ce que tu as constaté n'est que la conséquence du problème psychologique que tu as eu. D'accord? Donc, c'est pourquoi généralement le stress chronique, on ne peut pas le gérer tout seul. Il nous faut un psychologue, sinon des fois, le cas, il est assez, je dirais, développé. Il faut l'intervention d'un psychiatre ou un neuropsychiatre. Parce qu'il faut travailler en fait sur l'élément déclencheur de l'événement qui est lié généralement à un problème d'estime. D'accord? Et d'ailleurs, le cas de la personne, c'était ça. C'est qu'elle a vécu deux ou trois échecs successifs qui ont fait que elle se sentait un petit peu effacée, elle s'apprécie moins, elle n'a plus confiance en elle-même, l'amour envers elle-même a diminué. Et je dirais, il y a eu tellement à l'instant T de frustration que la personne, elle commence à stresser dans tous les sens. Voilà. Toujours dans le... S'il vous plaît, avant de passer, en fait, j'ai oublié de mentionner un autre type de stress et qui peut être parlant pour quelques personnes. Donc, on a le stress post-traumatique. Un stress post-traumatique, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des personnes qui stressent un mois avant, il y a des personnes qui vont stresser une semaine avant, et il y a des personnes qui vont stresser, par exemple, la veille, d'autres personnes qui vont stresser avant l'examen à une heure et puis vous aurez des personnes qui vont stresser pendant l'examen. Imaginez pour le stress post-traumatique, la personne ne va pas stresser du tout. Elle a les timings qui sont mises quand est-ce qu'elle va stresser, une fois l'événement est terminé. Ça, ça nous arrive généralement dans les situations où la personne, elle se force à gérer une situation qui la dépasse où elle interdit à son cerveau de stresser. On a tous perdu des êtres chers. Je ne sais pas si Mme Naïm est toujours avec moi ici, mais on en a déjà échangé par rapport à ça. Quand tu as un événement grandiose, tu essaies de gérer. surtout la perte d'un des parents et ainsi de suite, tu essaies de gérer. Tu gères, tu te forces. Donc, tu essaies un petit peu d'étouffer tes émotions. D'accord ? Et puis, le prix à payer, c'est quand l'événement il est fini où tu essaies de digérer la situation, ton cerveau n'arrive pas à l'accepter et tu vis une situation de stress post-traumatique. D'accord ? Autre type de stress, donc ici, c'est un stress qui est absolu, c'est ce qu'on appelle également le stress naturel. Donc, c'est un stress qui est normal et d'ailleurs, la photo, elle peut vous le montrer, c'est un stress qui est logique, qui est normal et qui est lié à des événements qui peuvent vous stresser où on va mobiliser toute l'énergie pour pouvoir fuir la situation et la combattre. Faites attention. Si ce type de stress dépasse les normes, il devient une phobie. Donc, la peur de stresser dans des situations comme ça peut se développer pour devenir une phobie. D'accord ? Ok. Et vous avez le stress relatif. Donc, le stress relatif, c'est quoi ? C'est un stress, en fait, c'est un dosage, pardon, c'est un dosage que chaque personne accorde à la même situation. On a des réactions un petit peu, je dirais, déphasées. Chacun va vivre cette situation de stress d'une manière assez différente. Mais généralement, ici, la personne, elle a son propre dosage qui est lié, en fait, à ce stress. comme l'a dit, je ne me rappelle pas qui avait mentionné ça au niveau des commentaires. Je pense que c'est Lili, c'est ça. Il a parlé de l'ego. Oui, toutes les situations de stress touchent à l'ego des personnes. Normal. Vous avez, l'autre caractéristique, c'est que c'est imprévisible, je ne suis pas préparée. Bien sûr, quand je ne suis pas préparée, ça peut être nouveau, mais ça peut être, en fait, des situations qui sont assez anciennes. Mais je ne suis toujours pas préparée. Les petits hans depuis toujours, je vais stresser. Bien sûr, le degré de stress, il va changer avec le temps. Soit on va stresser plus ou bien on va stresser moins. D'accord ? Voilà. Et puis, quand l'événement, il est nouveau, c'est normal. On ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas. Et donc, généralement, je dirais qu'on va stresser. Et bien sûr, tu stresses beaucoup plus quand tu n'as pas le droit au contrôle. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à un travail de groupe ou bien le travail au niveau d'un projet. OK ? Donc, avant de passer vers un autre type de stress, je le laisse après. Excusez-moi. Voilà. Je vais le laisser après comme ça. Je vais terminer les types de stress avec ça. Donc, faites la différence entre un bon stress et un mauvais stress. Le stress positif et le stress négatif. vous allez me poser la question comment je peux savoir est-ce que mon stress est positif ou négatif ? Mon stress, il est positif ou bien négatif quand j'évalue les résultats. Mon stress, il est positif quand mes résultats sont bons. j'ai stressé, j'ai passé des nuits blanches, palpitations de cœur, je suis de khel'a, je suis de jadi. Mais en fait, c'est ce qui peut me booster et me faire pousser en fait au travail. Et puis, vers la fin, la qualité du travail, elle est bonne. D'accord ? C'est un stress positif. Je vais revenir sur ce point. Ne prenez pas, en fait, cette interprétation comme ça. Je vais revenir sur cet élément. D'accord ? Allons vers le mauvais stress ou bien le stress négatif. Le stress négatif, en fait, si vous évaluez le résultat, en fait, avec le stress, on a tout vu avec nos étudiants. Je fais un élément préparé le jour de la présentation, par exemple, du projet de fin d'études. La personne, elle a très bien préparé. Elle ne se souvient de rien. D'autres cas de figure, une diarrhée aiguë, d'autres cas de figure, une chute de tension, hyper ou hypotension, et ainsi de suite. La sueur, bégaiement, j'ai tout vu. Là, on a fait le tour sur tous les cas de figure des problèmes de stress. Mais le stress négatif, en fait, c'est un stress qui est bloquant, comme j'ai dit. La personne, elle, au moment où elle a besoin, en fait, d'énergie pour gérer son stress, malheureusement, ce qui lui arrive, c'est qu'elle n'a plus d'énergie pour pouvoir l'affronter. D'accord ? Donc, je reviens le bon stress. On est tous d'accord que le mauvais stress, il est déjà mauvais, il est négatif. On est tous d'accord. Je reviens le bon stress, ou bien le stress positif. Est-ce qu'aujourd'hui, si mes résultats sont bons, ça veut dire que j'ai tout le temps besoin de stresser positivement pour arriver à des résultats bons. Ça peut marcher au début. Qu'il n'y a qu'un stressé, ou le bon stress, ou qu'on traîne, on dit, on dit, on dit, ça se passe bien, on dit, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'avec l'âge, bien sûr, quand je dis l'âge, on a besoin d'être vieux pour en parler, mais en fait, avec le temps, ce qui arrive, c'est que les personnes ont du mal à trouver l'énergie pour gérer ce stress. C'est qu'on devient épuisé. Et bien sûr, je dirais, le level le plus élevé, en fait, du stress, un stress qui est, je dirais, high level, on est en train de parler du burn-out. D'accord ? C'est un épuisement professionnel extraordinaire. La personne, je me rappelle, en fait, un terme très spécifique dans la culture japonaise où tellement le burn-out, il est devenu très connu, en fait, à ça, les personnes qui souffrent des situations de burn-out, qu'on aura dit, ils les encerclent, qu'ils sont en train d'être ou en train d'être ça veut dire qu'ils ne les hospitalisent pas. Parce qu'en fait, le burn-out, il est lié, en fait, à, je dirais, à une surcharge de travail. Parce que, vous savez, le rythme japonais et chinois, c'est extraordinaire. Et donc, ils travaillent, on va dire, 14h, ou la 15h, ou la 16h, des fois même 18h entre les activités et le travail, une journée. Donc, la personne, elle est épuisée avec le temps, avec les objectifs, ainsi de suite. C'est un phénomène, regardez sur YouTube, vous allez voir, en fait, un phénomène qui s'est développé dans l'Empire Samsung d'une manière extraordinaire, qui est parti carrément à un suicide sur les lieux de travail. D'accord ? C'est ce qui est arrivé également à France Télécom. À un certain moment, où les personnes se pondaient carrément sur le lieu de travail, ou la se jetaient du haut du bâtiment sur les lieux de travail. C'est une façon de manifester ça. Donc, si aujourd'hui, j'arrive, en fait, à gérer ce stress, la grande question qui doit se poser, est-ce que j'ai toujours besoin de stresser pour réaliser mes objectifs ? En fait, si aujourd'hui, tu arrives à le faire, un certain temps, tu seras épuisé. D'accord ? Et on va parler des conséquences du stress et vous allez voir. Si un tueur silencieux, il est pire que le concert. Pire. Il bousille la vie, la santé, morale, la psychologie des gens. D'accord ? Voilà. Donc, je ne vais pas passer au slide d'après. Je dois revenir à une idée dont je voulais parler tout à l'heure. Et il y avait certains commentaires que j'ai vus tout à l'heure. Je crois que c'est Edmund Wally, il en a parlé en premier. Et puis, il y a d'autres personnes qui en ont parlé. En fait, sorry, voilà. En fait, faites également attention. Merci beaucoup Nada. Exactement, c'est le karotchi. Karotchi, c'est le burn-out à la version japonaise. Merci beaucoup Nada. Merci. C'est le karotchi. C'est tellement un phénomène qui s'est développé, qui est devenu très connu en France, le Japon, que l'on a dit qu'il y a des hommes et qu'il y a des hommes et qu'il y a des hommes et qu'il y a des hommes sans aucun problème. D'accord ? Donc, l'idée, en fait, j'ai beaucoup apprécié à dire le mal ou mal, le mal ou mal, le mal ou mal. Tu sais, des fois, on subit ce qui vient de l'environnement si on n'a pas un système de filtrage assez présent. D'accord ? Je suis en japon. Je suis en japon. Je suis en japon. Quand j'ai eu le lénaïe, quand j'ai eu le burn-out, quand j'ai eu le chien. Je suis en japon. Anyway, donc, quand je parle de stress, je vais vous parler, en fait, les étudiants, mes étudiants, ils vont se souvenir de cet exemple que je vais citer, là, tout de suite. J'étais, en fait, l'école de mon fils et je voulais voir le directeur, la directrice, pardon, pédagogique et j'attendais la sortie d'une petite fille qui était avec sa maîtresse chez la directrice pédagogique. J'attendais, en fait, et puis, sans le faire exprès, la petite fille, elle pleurait. Apparemment, elle a eu une crise hystérique, en fait, elle pleurait sans cesse dans la classe. Ils ont remonté la petite fille chez la directrice pédagogique pour avoir, pour comprendre de quoi il s'agit et si elle est malade, ils allaient, en fait, appeler ses parents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette petite fille n'arrêtait pas de pleurer, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé sa maman, mais entre-temps, la directrice pédagogique, elle parlait avec cette petite fille pour avoir des explications à ce qui se passe, pourquoi, elle pleurait, on n'arrivait plus à déchiffrer ses mots et puis par la suite, qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai entendu de mes propres yeux, pardon, mes propres oreilles, la petite fille qui parlait à la directrice pédagogique et qui lui disait « Je pleure parce que la maîtresse m'a stressée. » Elle n'arrivait même pas à prononcer le mot. La maîtresse l'a stressée. D'accord. Moi, j'ai entendu la phrase, je me suis levée, je regardais de la fenêtre, les vitres, 4 ans et demi ou 5 ans. Qu'est-ce qui peut la stresser ? Moi, je parle, notre point de vue, on ne connaît pas le stress, on connaît. Est-ce qu'elle peut la stressée depuis 4 ans ? C'est le pire drame qu'elle peut avoir. Mais en fait, on a une génération dans la réalité qui est très avertie. On a une génération avec un conscient d'intelligence intellectuelle très élevée et un conscient d'intelligence émotionnelle faible. Donc, il s'est enverré, en fait, je vais comprendre ça par la suite, quand un petit moment après, sa maman se présente et une fois la maman est rentrée chez la directrice pédagogique, je vous jure, j'ai compté sur les bouts des doigts combien de fois elle a utilisé le terme stress. et sur 15 minutes, elle l'a cité 27 fois. En 15 minutes, elle a cité le terme stress, soit le terme, soit le verbe ou la autre chose. Elle l'a utilisé 27 fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, un enfant, exactement, je vais revenir sur ça, Adiel, exactement. En fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il est en train de reproduire les termes qui sont les plus utilisés à la maison. Imaginez quelqu'un qui va vous dire, par exemple, tu es malade, mais au lieu de dire que tu es malade ou que tu es énervé, tu parles de stress. Tu n'as pas eu un bon sommeil, un sommeil de qualité, tu te réveilles, tu es frustré, on l'a dit, tu parles de stress. Sauf, le stress, vous avez deux choses. La première chose, c'est qu'il est devenu un effet de mode et il est devenu fashion et tendance. Et d'abord, il y a à regarder sur Facebook, sur les groupes, tous les gens qui ont fait un antidépresseur, je prends un antistress, je prends... Est-ce que tu as vu un spécialiste ? Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils vont prendre en fait automatiquement, par exemple, la pharmacie du Koum, on a fait un déjeuner ici, il y a un déjeuner, on parlait du système anglais les antibiotiques sans interdits, on a à questo, tu dois marcher jusqu'à t-il y a un déjeuner, j'alorsais de l'adresse qui me j'a donné un antibiotique, je ne vais pas c'en et tu, j'ai uneuter avec un antibiotique. En fait, ça se passe de la même manière. Je suis-le, tu me suis à la pharmacie, tu te dis, m'a dit qu'il y a un stress, oui, qu'il y a un stress, je vais vous-le en donner un stress. Ça se passe comme ça. et deuxième chose c'est le bouche à oreille en fait, c'est qu'on a aujourd'hui tendance à confondre les émotions d'accord, les émotions n'importe quelle émotion on a tendance à confondre avec le stress dont en fait, exactement si Mohamed dont en fait il faut s'entraîner à une certaine prise de conscience par rapport aux émotions il faut savoir décoder nos émotions tu es stressé quand est-ce que tu es énervé quand est-ce que tu es malade quand est-ce que tu es fatigué il faut savoir décoder le système de décodage il n'est pas bien fait le risque se présente et donc du coup, normal et logique c'est que tout le monde décode sous forme de stress d'accord voilà, voilà ce qui arrive donc vous avez faites attention même l'absence de stress elle est problématique j'avais vu en fait un documentaire sur M6 ça fait longtemps ça fait une bonne leurette où on parlait un petit peu des stars des stars qui en fait qui prennent la décision de de se retirer du monde artistique pourquoi ? je ne me rappelle pas c'était quelle star mais je me rappelle très bien une star a pris la décision de quitter le monde de l'art parce qu'elle ne stresse plus parce qu'en fait ce stress qui est positif pour elle qui lui donnait le goût pour s'aventurer et pour faire de la bonne réalisation elle n'arrive plus à le déguster et donc du coup c'est bon pour elle puisqu'elle ne stresse plus on a une personne qui dit qu'elle est stressée je te parle que la performance elle va baisser d'accord ? en fait on a besoin dès que je suis à dire on a besoin d'un tout petit stress qui ne va pas biaiser notre corps ni notre psychologie en fait pour faire de la performance on confond souvent le stress avec l'anxiété l'angoisse exactement voilà donc vous avez en fait une zone de performance qui va augmenter une fois votre stress il va commencer à se manifester mais il est considéré comme étant un bon stress donc c'est un stimulateur que vous allez recevoir donc une fois la personne elle arrive à ce point elle commence bien sûr vous avez la performance qui va augmenter et on arrive à un seuil au-delà duquel il n'y a plus de performance en fait pourquoi ? parce que vous allez recevoir un mauvais stress et donc ici la personne elle n'arrive plus à faire un décodage émotionnel il y aura une perturbation et donc un excès de stress qui fait que sa performance va baisser j'ouvre une petite parenthèse voilà j'ouvre une petite parenthèse dans ce sens et je vous dis que les managers qui croient qu'en stressant les collaborateurs ils vont être plus performants font erreur quelque part quel manager ils disent elle est stressée parce que pour lui tu dois aller stresser pour travailler oui ça peut marcher avec quelques-uns mais sachez qu'il y a pas mal de personnes et c'est le pourcentage le plus élevé les personnes quand elles stressent elles paniquent les personnes qui vont stresser vont beaucoup plus paniquer on dit qu'il est paniqué qu'il est bugué d'accord donc on a beaucoup plus intérêt à gérer en fait la diffusion de ces émotions de manière assez intelligente d'accord pour ne pas rendre en fait ce stress nuisible et pour ne pas rendre en fait je dirais être le stress une source de blocage en fait il faut le rendre en fait une source de motivation et non pas de blocage exactement si Mohamed c'est il faut le prendre de manière positive et il faut que ça soit un catalyseur et en fait un catalyseur d'énergie et de motivation voilà donc si vous permettez malheureusement it's time je vais arrêter en fait la présentation sur ce point je vais la continuer mercredi prochain incha'Allah parce que j'ai terminé les activités RH donc j'avais l'habitude d'animer les mercredis les RH et les vendredis à la psychologie sociale donc puisque les RH c'est terminé donc je vais reprendre le cours de psychologie les mercredis je vais revenir sur quelques éléments je vais continuer avec vous les conséquences et la gestion de stress les conséquences de stress et la gestion de stress mais avant de terminer je reviens sur quelques questions qui ont été posées tout à l'heure et je leur ai promis en fait de revenir pour parler de ça Khadija elle a parlé de l'obligation du résultat oui oui il y a des métiers carrément il y a des métiers où le en fait on va voir ça par rapport à la gestion de stress la gestion de stress déjà pour gérer votre stress il faut poser la question est-ce que c'est un stress qui est lié à votre personne ou bien il est lié à l'entreprise et donc quand je dis entreprise est-ce que c'est par rapport à la structure organisation de l'entreprise par rapport au métier lui-même et dans le métier vous avez le commercial là où il y a des objectifs vous avez la prod également là où vous avez des objectifs vous avez des deadlines donc Hedman également il peut confirmer ils ont des deadlines dans la prod d'accord les deadlines aux catholiques à dire une course contre la montre et plus tu cours plus je dirais le stress va augmenter et il devient beaucoup plus bloquant que motivant donc si Jalil il a posé la question j'ai pas bien compris pourquoi la femme elle est plus risquée que l'homme dans les situations de stress en fait ce qui a été prouvé scientifiquement c'est que la constitution physique et psychologique de l'homme n'est pas la même que la femme et donc généralement la femme vu sa féminité bien sûr avec des exceptions prêtes avec des exceptions à prendre en considération qu'elle est une des femmes mais normalement la constitution physique et psychologique de la femme la femme elle est plus susceptible de stresser parce que émotionnellement elle est plus faible que l'homme dans des situations de stress d'accord donc Majid il a parlé le stress reste certes naturel à toute activité mais il devient plus intense quand les paramètres de l'environnement sont subjectifs et non définis au préal je vais parler de ça en fait des fois l'entreprise elle le fait de manière intentionnelle voilà on va en parler par la suite j'ai parlé de ça Selma Selma j'ai parlé du stress chronique le stress chronique Majid il y a le coach pour qu'on soit clair donc il faut aller voir un psy directement pour qu'il puisse un petit peu vous accompagner dans ce sens c'est Isdine donc bonjour madame Ali vous avez tout à fait raison aujourd'hui tout évolue à grande vitesse tout va plus vite le résultat et donc le stress oui faites attention les exigences par rapport à nos parents ou nos grands-parents on est plus exigeants que ça veut dire que même nous vis-à-vis de nous-mêmes il y a un système d'exigence qui est très élevé ce qui fait les exigences il faut les réaliser donc il trouve un système qui est de dire regarder avec la pandémie du Covid regardez les souffrances des gens psychologiquement les gens n'arrivaient pas à s'en sortir que ce soit pour le confinement ou pour le côté financier ils se sont retrouvés sans boulot du jour au lendemain d'accord voilà 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 sujet voilà oui mais au fond c'est la guerre oui elle parle du stress chronique exactement Selma c'est une guerre extraordinaire il a parlé du mal du siècle oui 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 je confirme donc Selma Mohamed Yassine il dit que le stress est l'impôt de la civilisation ça dépend c'est un mindset je vais dire que c'est un mindset c'est un paramétrage on va parler de ça c'est exactement comment j'ai détecté le stress chronique que j'avais même développé un spasme neurologique qui se manifeste sous forme de claquement de dents pendant la nuit exactement les lèvres qui tremblent problèmes respiratoires chute de cheveux déficience atroce donc ici atroce pardon de calcium vitamine D exactement là quand j'ai parlé un petit peu des conséquences pour détecter en fait le stress chronique exactement oui exactement oui je suis tout à fait d'accord CSD face au rythme accéléré de travail dans cette période de la pandémie je suis chef de service assuré à la CNSS je me sens tendue crispée à cause de mon travail et je souffre d'un mal au dos chronique dois-je prendre de plus en plus distance de mon travail et ne plus faire des sacrifices au dépend de ma vie personnelle je vais en parler CSD je vais parler de ça inchallah mercredi alors ils vont afficher le timing les réconfils inchallah la diffusion mais généralement j'ai l'habitude de le faire à 16h on va parler de ça je vais parler en fait des conséquences je vais parler un petit peu inchallah des remèdes et la partie de la gestion d'accord voilà on confond souvent stress anxiété ça on l'a vu les modes actuels de management en particulier la fixation des objectifs des objectifs et l'appréciation des résultats peuvent générer du stress exactement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je vais parler un petit peu l'intelligence émotionnelle après incha'Allah je vais voir un petit peu si je peux carrément programmer un live sur l'intelligence émotionnelle si Mohamed il parle un petit peu de se focaliser sur ses objectifs oui exactement il est priorisé également, faites attention également il y a une bonne partie du stress qui vient directement de la mauvaise gestion du temps et des priorités mes chers d'accord et là tu te retrouves bloqué je suis performant quand je stresse ou je travaille à la dernière minute c'est une habitude qu'on développe donc Selma je ne suis pas sûr mais je suis persuadé que le stress peut engendrer des séquelles, corrigez-moi si je me trompe et si c'est vrai comment peut-on se débarrasser de ces séquelles quand tu parles des séquelles tu parles des conséquences on va en parler Selma maintenant avec les exigences des clients avec l'objectif du résultat on est devant un stress énorme je parle des sociétés de service oui exactement parce qu'en fait on n'est pas seul sur le marché et généralement on est dans la concurrence et si tu rates en fait aide le client tu risques en fait de l'offrir à ton concurrent juste à côté si Mohamed c'est la raison de dispersion des concerts je suis tout à fait d'accord bien sûr il y a d'autres choses mais en fait le stress il est un des stimulateurs le concert exactement voilà je vais traiter la thématique de la peur et la phobie inshallah après voilà voilà donc je vous remercie tous merci merci de votre réactivité merci pour l'intérêt que vous avez porté en fait à ce sujet rendez-vous season 2 donc rendez-vous season 2 la deuxième partie le mercredi je vous remercie énormément bon ce qui reste du week-end et au plaisir seulement très bon rétablissement ma chère tiens bon sois forte mais le stress il faut l'accepter pour pouvoir passer à autre chose et il faut toujours oser demander de l'aide bravo merci si Mohamed pour la co-animation merci beaucoup au plaisir au revoir